Bienvenue sur FreeCAD 0.21 en version AppImage chez moi sur Artix Linux. Peut-on modéliser un forêt à métaux ? Cela me semblait évident, mais finalement ça ne l'est pas tant que ça. Mais intéressant. Regardons rapidement le forêt que nous allons modéliser. Il possède deux canaux en forme d'hélices. Chaque canal s'appelle une goujure. C'est fait pour évacuer les copeaux, ce qu'on perce. Il y a également sur la périphérie une petite arête qui dépasse. Cette arête s'appelle un listel. Il y en a deux, bien sûr. Ensuite, il y a l'arête principale qui est là. Il y a, selon un angle bien défini, 120 degrés en général, mais ça varie. Ensuite, il y a l'angle de dépouille très important qui permettra aux forêts de pénétrer dans le matériau, dans la matière. L'angle doit être très correct, sinon ça ne marche pas ou ça marche trop et ça coince et ça casse même le forêt. Voilà donc pour les détails. Si vous voulez rechercher ces caractéristiques, le site de l'Université de Lille nous les présente ici sur cette page. Quant à nous, nous allons essayer de fabriquer virtuellement ce forêt. Pour aller plus vite, je me suis préparé deux modèles pour les deux premières esquisses que nous allons réaliser. Elles sont espacées en Z de 87 mm, c'est-à-dire la longueur utile du forêt. Ça, c'est la partie basse de l'âme et ça, c'est la partie haute. Nous allons commencer par la partie haute. Donc je masque la partie basse plutôt. Je vais dans SketchR directement, pas besoin de part design. Je clique dans le fond de ma vue 3D pour que rien ne soit sélectionné. Et je crée une première esquisse vue de dessus, XY, le cube est bleu au-dessus. Voilà, donc on a le modèle qui est en dessous. Ça va nous faciliter normalement la tâche. Je bascule ici en mode modélisation pour que les icônes soient bleues. Et je vais créer deux cercles de géométrie de construction. Un premier cercle, un deuxième plus petit. Clique-noi, je sors. J'indique en pressant R ou en cliquant là-dessus le diamètre. Donc là, c'est 10 mm. Je mets ça tout de suite par là. Et ici, je represse R et j'indique 9.5 mm. Voilà, ça c'est pour le dégagement. Ensuite, il me faut une ligne en diagonale qui démarre à peu près là. Oui, à peu près là. Et qui va rejoindre l'autre côté. Voilà. Je sélectionne cette ligne. Je sélectionne le centre de mes coordonnées. Et je clique là-dessus où je presse O. Ensuite, il faut définir un angle ici par rapport à la ligne X. Cet angle sera de 10 degrés. C'est arbitraire de ma part. Voilà. Comme ceci. Il me faudra... Donc, on est bleu clair. On est déjà contraint ici. Je vais ajouter une petite géométrie de construction. Je la trace n'importe où. Je l'attache sur le centre de mes coordonnées. Un pressant O. Je crée une contrainte de symétrie. Ici, je presse S. Je clique là-dessus. Ensuite, que voulais-je ? Que voulais-je ? Je crois que je dois être perpendiculaire ici. Donc, c'est N ou cette icône. Et il me reste à définir la longueur de cette ligne. Donc, en biais, c'est cette icône. Et je crois que c'est 1 mm. Ça va être l'épaisseur de lame en haut. Traçons quelques arcs à présent, mais en mode normal. Donc, je bascule ici. J'utilise... S'il veut bien. Pourquoi il ne veut pas ? Voilà. J'utilise cette icône, l'arc avec un centre. Je vais sur le centre de mes coordonnées. Je commence par tracer depuis ce point jusqu'à la ligne X. Voilà. Je fais de même ici. Dès que le point devient jaune et que l'icône apparaît, là, je vais depuis ce point à la ligne X. Voilà. On est vert. C'est bon. Traçons la suite. C'est arc-ci. Toujours avec le même outil. Je vais sur le centre de mes coordonnées, ici. Je clique sur la ligne Y et je m'arrête à peu près ici. Je fais de même de l'autre côté. Voilà. Je commence sur Y et je m'arrête à peu près là. Je vais fixer ce point sur cette ligne de construction, géométrie de construction. Je fais par ici ce point, cette géométrie. OK. Voilà. Que me faut-il ? Il me faut les petits bouts d'arc ici. Alors là, j'utilise cet outil, un arc par trois points. Je clique sur cette extrémité, sur celle-ci, et je crée un petit bout. Je fais de même ici, ici et ici. Un petit bout aussi. Voilà. Dans ce sens. Là, je vais tout simplement indiquer un rayon de trois millimètres. Il me faut aussi de la tangence, ne jamais oublier les tangences. Je presse T, je sélectionne ça et ça, ça et ça. Et normalement, tout est vert. Voilà. Reste à finir cette esquisse. Je vais essayer de créer ces quatre arcs avec le même outil. Donc, je m'accroche sur l'extrémité, ici et là. Je donne à peu près le bon rayon. Il m'a créé une tangence, là. Il est vilain. Voilà. Il m'a créé deux tangences. Et je n'en voulais pas, je les supprime. Parce que moi, j'aimerais bien que ces deux arcs aient un rayon de 10 millimètres. Voilà. Cet arbitraire de ma part, c'est l'arête du principal, du forêt. Et pourquoi je l'ai incurvé, vous le comprendrez tout à l'heure, quand nous allons affûter le forêt. Donc, on est vert ici. Il s'agit de compléter. Donc, vous avez vu, Frucat nous crée parfois d'emblée des contraintes géométriques. Il ne faut pas se faire avoir, parce que là, je ne voulais pas être tangent. Je voulais, moi, un rayon. Alors, je complète. Je clique là. Et je clique là. C'est comme les traitements textes qui nous corrigent les fautes, qui n'en sont pas. Je clique ici. Oh, attends. Je continue. Je crée l'autre aussi. Tiens, tant que j'y suis. Voilà. Je presse T pour tangence. Et je crée une tangence entre cet arc et cet arc. Et je fais de même ici. Et normalement, tout est vert. Voilà. Ma première esquisse est terminée. Il s'agit encore de la placer à la bonne hauteur, parce que là, elle est en bas. Elle doit être à 87. Donc, c'est tout simple. Placement. En position Z, j'indique 87 mm. Voilà. C'est bon. Je peux masquer le modèle. Pour l'esquisse du bas, ça sera plus simple. Normalement, je presse CTRL plus C, CTRL plus V. J'en ai créé une copie. Je la place tout de suite sur 0 mm. Voilà. Elle est là. Je double-clique pour l'éditer. Et j'ai oublié de masquer celui de dessus et de faire apparaître mon modèle du bas. Donc là, je peux travailler. Normalement, oui, j'ai un modèle. Oui, il est sélectionné. C'est pour ça qu'il était vert. Donc, j'ai le modèle en dessous. Et je dois modifier ces quatre arcs. Alors, le plus simple, pour aller plus vite, c'est de les supprimer et de les refaire. Je parle par expérience, parce que j'ai essayé plusieurs fois. Voilà. Il faudra, parce que nous allons créer tout à l'heure un lissage entre ces deux esquisses, il faut le même nombre de faces. Sinon, ça ne marchera pas dans ce cas. Donc, ici, nous n'allons pas créer un seul arc, mais deux arcs qui se rejoignent à peu près ici. Donc, allons-y. Un premier, de là, à là. Je donne à peu près la courbure. Un deuxième qui va rejoindre le premier. Voilà. Je fais le même de l'autre côté. Voilà. Un bout d'arc. Et de là, à là. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire ? Maintenant, je suis sûr que vous l'avez deviné. Tangeance. Je prestais. Et je clique là, et là, là, et là. Alors, que me reste-t-il à faire ? Pour l'instant, ça se balade un peu encore. Je crois qu'il faut que je crée une tangence. Mais, il faut cette tangence ici, il faut que je la fasse à la fin. Parce que le solveur de contraintes va se vautrer si je crée ma tangence tout de suite. J'ai vu qu'il vaut mieux d'abord fixer ces points-là qui se baladent encore. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de créer une ligne supplémentaire qui va rejoindre ces deux points. Voilà. Je clique droit, je sors. Je sélectionne la ligne, le centre de mes coordonnées. Je presse haut. Ensuite, j'indique aussi, avant de créer une contrainte de perpendicularité, je sélectionne ces arcs. Et je presse sur E, contrainte d'égalité, parce qu'ils doivent avoir le même rayon. Voilà. Donc, là, ça se balade encore. Je vais essayer. Je clique là et là. Et je presse N, ou je clique là-dessus. Je suis en, donc, perpendiculaire. Je ne suis pas encore... Bon, écoutez, je crois que je n'ai même pas besoin de créer une symétrie. Je vais essayer tout simplement de créer maintenant ma tangence. Ici, je presse T, et tout est vert. Vous avez vu ? Voilà. Mais cette tangence, si je la fais avant, ça ne marchera pas. Le solveur de contraintes va se vautrer. Donc, voilà, c'est une observation. Il faut dire que c'est quand même déjà un peu savant comme esquisse. Je peux donc quitter le mode édition. Je ferme. Je fais apparaître mon esquisse du haut, celle du bas. Et que me manque-t-il ? Eh bien, pour créer un lissage, il me faut un chemin. Et ce chemin, je vais le créer à partir de l'atelier Part. Je clique sur cette icône, créer des primitives. Je sélectionne dans la liste ici. Attendez, je vais pousser ça un peu vers là, comme ça. Je cherche un hélice. Je vais créer une hélice au pas de 60 mm. Donc, ce sera le pas entre deux spirales, si on veut. Ici, la hauteur totale, ce sera 87 mm. C'est la longueur utile du forêt. Et le rayon, c'est 5 mm, puisque mon forêt, c'est un forêt de 10 mm. Et voilà, j'ai une première hélice. Mais il m'en faudra une deuxième, un petit ici, pour la pièce de transition. Donc, je vais tout simplement en créer une deuxième en changeant juste la hauteur. Le reste, ce sont les mêmes caractéristiques. Créer, je ferme. Donc, ma deuxième hélice, elle s'est suproposée à la première. Moi, j'aimerais la basculer vers le bas. Ce n'est pas compliqué du tout. Je la sélectionne. Pour les axes, c'est l'axe Z qui est active. Au facteur 1, je mets facteur 0. Et ici, je mets facteur 1. Et j'oriente à 180 degrés. Vous voyez ? Donc, ma petite hélice prend la suite de la première. Le balayage à présent, non pas lissage, mais balayage. Donc, je vais en part. Je clique sur balayage. Je sélectionne les deux esquisses que je vais balayer. Celle-ci. Donc, je la glisse vers là. L'autre qui est, normalement, si ça ne marche pas, je clique dans le bleu. Je la sélectionne. Voilà. Là, elle est devenue verte. Je sais que j'ai la bonne esquisse. Je peux double-cliquer ou utiliser la flèche. Elles sont là. Je n'oublie pas de cocher créer de solide et freinette parce que je veux que mon balayage suive ce torsade le long de cette hélice. Donc, je coche. Et je définis la trajectoire du balayage, c'est-à-dire cette hélice. Je confirme et je valide. Je regarde et que vois-je ? Moi, j'ai déjà la partie utile du forêt qui apparaît. Vous avez vu ici, l'âme du forêt est très fine, tandis qu'en bas, sur un forêt, elle est plus large. Oui, parce qu'un forêt est légèrement conique pour qu'il soit plus solide à la base. La suite sera cette petite transition entre la partie hélicoïdale et la partie cylindrique. Et qu'est-ce que je me suis pris la tête pour essayer de générer cela ? Ça n'a pas marché. Finalement, c'est tout bête. Il s'agit de créer un balayage entre cette esquisse et une autre. Et cette autre esquisse, ça peut être tout simplement un cercle. Normalement, on doit avoir le même nombre d'arêtes entre les deux esquisses que l'on balaye. Quand on va vers un cercle, ça marche. Attendez, on va le faire. Je clique dans le fond bleu. J'ajoute une esquisse, celui de dessus. Je me place ici dans la vue de l'esquisse et dans la vue de la section. Et je vais tracer en mode normal, tout bêtement, un cercle. Ce n'est pas la peine de faire plus. Je le sélectionne. R 10 mm. Voilà. Je ferme. Et je place ce cercle à sa bonne hauteur, c'est-à-dire à moins 10 mm. C'est ce que j'avais arbitrairement défini. Voilà. Donc, on a ces deux esquisses et le chemin de balayage. Donc, je vais dans Part. Je clique sur Balayage. Alors, Balayage. Ça sera l'esquisse numéro 11 que je mets là. Et la dernière qui sera ce cercle. Vous voyez, il faut que je clique d'abord dans le bleu. Voilà. Des fois, ça ne marche pas. Voilà. Là, il est vert. Je sais que j'ai le bon. Et je peux double-cliquer. Il est là. Je coche Créer le solide. Freinette. Trajectoire de balayage. C'est la petite hélice. Je confirme. OK. Et j'attends. Voilà. Si je clique bien. Et voilà. Alors, on va regarder ça. En mode ombré, peut-être. V et puis 6. Vous voyez. On a un lissage. Cette goujure, elle se termine. Elle se fond vers la partie cylindrique de notre forêt. Selon le... Attendez. V plus 1. Selon la fameuse petite hélice. La deuxième hélice. Voilà. Que nous avons suivi. C'est merveilleux. Moi, j'ai cherché. Franchement, ce n'était pas compliqué du tout. Bien. Puisque ça a tellement bien marché. Prenons l'esquisse numéro 12. La dernière. Et je vais créer la queue du forêt. Qui va être longue de 36 mm. C'est-à-dire 46 moins 10. Donc 36 mm. Je vais créer la queue du forêt en sens inverse. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un sens inverse ? Ben, sinon, je fais reverse. Throu. Voilà. Et la queue du forêt est là. Je sélectionne l'arête. Je clique sur un chanfrein. J'ajoute un petit chanfrein. Et ben, voilà. La première partie. Le corps du forêt. L'ébauche du forêt est prête. L'affûtage du forêt virtuel. Dans la vraie vie, affûter un forêt est une opération délicate qu'il faut apprendre à maîtriser. Et bien, dans le cas qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est pareil, c'est assez délicat. Donc, je vais me créer quelque chose, une espèce de meule ou d'outil pour couper les parties ici. Pour donner le biseau à mon forêt. Et l'angle de dépouille correct. Alors, je vais commencer. Je me place en mode, donc, but de face. Et je vais aller dans Sketcher. Je me mets également en V plus 3. On peut voir ça en mode filaire. Et je clique. Et je crée une esquisse vue de face. En X, Z. Voilà. Je peux maintenant tracer une ligne en biais. Mais je veux la placer en hauteur tout à l'heure. Donc, je vais d'abord créer un point. Mais ça sera un point un peu spécial. Puisque ce point, c'est une géométrie. Vous voyez, il est bleu. Alors que les icônes sont blanches. Donc, il faut savoir, quand vous créez un point dans Sketcher, au départ, c'est une géométrie de construction. Donc, je sélectionne ce point. Je presse I ou je clique là-dessus. Et j'indique mes 87 mm. Voilà, ça, ça m'intéressait. Je peux à présent tracer ma ligne, légèrement en biais, comme ceci. Clic droit. Je... J'attache, donc je fixe... Cette ligne sur le point. Je définis un angle par rapport à Y. Cet angle sera de, je crois, 65. Je ne suis pas sûr. Oui, comme ça, ça sera... Oui, il faut trouver de bons biseaux. C'est important. Je pense que 65, ça pourrait aller. On va voir ça tout à l'heure. Ici, je presse L et j'indique moins 6 mm. Et ici, je presse L également et j'indique 3 mm. Attendez, je me replace. J'ai cliqué à côté. Des fois, on clique à côté. Voilà. Donc, L, 3 mm. Voilà. Ça devrait le faire. On va voir. Donc, cette ligne a normalement la bonne pente. Par contre, en regardant dessus, il faut l'orienter parce que l'arrêt principal, c'est ça. Pour l'instant, elle est courbe, mais tout à l'heure, vous comprendrez. Mais il faut que j'oriente cette ligne. Donc, je la sélectionne et je vais dans Draft qui n'a pas son pareil pour orienter. Là, je peux enlever la grille. Au moins, il y a cette icône où je presse GR, mon clavier. Donc, la ligne a sélectionné. Je clique sur Pivoter. Je définis mon centre de rotation. Donc, ça va être au bout de cette ligne. Vous voyez, ces trois accrocheurs magnétiques sont sélectionnés. Donc, ces trois aimantations. Je définis le centre de rotation. Attendez, des fois, c'est un peu délicat. Voilà. Le point est apparu. Donc, j'ai mon centre de rotation. Je m'accroche au bout de cette ligne et je peux donc pivoter. Et je veux là aller. Voilà. Vous voyez le point de jonction entre ces deux arcs. C'est lui qui m'intéresse. Voilà. Donc, j'ai le bon angle. Maintenant, comme il va falloir créer une espèce de face, un outil pour couper, il nous faut générer une deuxième ligne. Contre toute apparence, cette deuxième ligne est facile à positionner. Je sélectionne tout simplement cette première ligne. Je vais dans SketchShare. Je clique sur Créer une esquisse. Et il me propose d'emblée normal à l'arrête. Je suis d'accord. C'est-à-dire, si je presse Alt sous Windows, Alt plus Control sous Linux, vous voyez, je suis en bout de ligne. Ce qui m'intéresse. Vu de l'esquisse. Je vais tracer ma ligne en biais, ici, qui va aller de là à là. Je la sélectionne et je l'accroche sur le centre de mes coordonnées en pressant O. Là aussi, je vais définir un angle par rapport à X. Et je crois que c'était 150 degrés que j'avais mis. 150 ou 160 ? Non, 150, c'est peut-être un peu beaucoup. Sinon, il va y avoir trop de mordant, mais on faudrait 160. Oui, je crois que 160, c'est plus sage. Alors, ici, je presse L ou cette longueur. Donc, moins 6. Je sélectionne, s'il veut bien. Je presse L et je presse 3. Oui, à peu près comme ça. Alors, vous voyez, on a deux lignes. Maintenant, je peux créer un balayage entre ces deux lignes. Oui, on peut créer des balayages. Dans Part, on peut. Dans Part Design, on ne peut pas. Mais dans Part, on peut. C'est pour ça que j'aime tellement cet atelier. Je clique sur balayage. Je sélectionne donc la ligne que je vais utiliser, la dernière. Celle-ci. Alors là, pareil. Voilà. Sinon, je clique au-dessus. En dessous. Là, elle est verte. Je suis sûr d'avoir la bonne. Je la mets à droite. La trajectoire de balayage. Ici, je n'ai pas besoin de cocher quoi que ce soit. Je sélectionne la trajectoire. Je confirme et je valide. Et voilà. J'ai une face qui apparaît. Et à l'aide de cette face, je vais pouvoir couper mon forêt. Mais comme je vais avoir besoin d'une deuxième pour l'autre côté, je la sélectionne. Et j'en crée tout de suite un lien. Et ce lien, je vais le pivoter à 180 degrés parce que l'axe Z est actif par défaut. Donc 180. Voilà. Je les ai là. Je sélectionne ce que je vais conserver. Contrôle, maintenu. Ce que je vais utiliser pour créer un slice apart. Donc c'est cette icône-là. J'attends. Voilà. Je fais de même ici. Contrôle, maintenu. Je sélectionne ma face. Et je reclique sur slice apart. J'attends. Donc j'ai un premier slice. Un deuxième slice. Et j'ai déjà mon forêt qui est coupé en biais. Il va falloir encore raboter ou meuler un petit peu cette partie. Ce qu'on fait dans un deuxième temps, dans la vraie vie également. Pour créer cette deuxième face, nous allons procéder à peu près de la même manière. Sauf que la première ligne, de là en là, elle doit passer de là en là. Parce que c'est à partir de là qu'on veut enlever. Je la génère dans l'atelier Draft. Parce que l'outil ligne permet de s'accrocher au miracle sur à peu près tout. C'est vraiment génial. Je vais là et je vais là. Bien sûr, il ne faut pas cocher ça. Si vous cochez ça, la ligne va aller sur l'origine de mes coordonnées. Donc ici, on est au bon endroit. Nous allons créer la ligne suivante. Alors là, c'est tout simple aussi. Je sélectionne ce que je viens de créer. Je vais dans Sketcher. Et là, je clique sur Créer une nouvelle esquisse. Normal à l'arête. Là, pareil, il est, vous voyez, je suis en bout de cette ligne. Voilà, je me replace correctement. Et je vais créer un arc qui passera là. Mais avant de faire cela, il faut que je détecte une géométrie. C'est-à-dire cette petite arête. Mon arc va devoir passer par ces deux points. J'utilise l'outil arc par trois points. Je commence mon arc ici. Je le termine à peu près là. Et je le laisse largement au-dessus. Clique-droit, je sors. Je sélectionne l'arc, ce point. Et je presse O ou je clique là-dessus. Voilà. Ici, je vais indiquer, je sais que j'avais mis, donc je presse L ou cette icône, je l'indique 5 mm. Voilà ce que j'avais défini. Et que me faut-il encore ? Je crois que, voilà, il faut se placer, parce qu'on devrait voir. Attendez, si je me mets ici. Voilà. Le centre de mon arc, avec ce point, j'avais trouvé pratique de les contraindre en horizontalité. et j'ai eu quelque chose qui m'allait bien, qui a fonctionné. Donc, c'est vraiment arbitraire de ma part. Voilà. Nous avons ces éléments, ces derniers éléments. Nous allons, vous l'avez deviné, ressauter d'un part, créer un balayage. Alors, c'est l'esquisse numéro 15. Alors, si elle n'apparaît pas, je clique au-dessus. Voilà. C'est ce dernier petit arc que nous allons suiper, balayer le long de cette ligne. Donc, attendez. Celui-là, il faut que je le mette ici. Trajectoire de balayage, c'est cette ligne. Je confirme, je valide, et j'ai ma première, enfin, oui, ma première face pour créer le reste de la dépouille. Donc, je, comme précédemment, j'en crée un lien. Je le pivote à 180 degrés. Voilà. Je sélectionne ce que je vais conserver, contrôle, maintenu, ce que je vais utiliser pour créer un slice apart, donc, pour scinder. Je sélectionne ce que je veux, contrôle, maintenu, ce que je vais utiliser pour scinder. Voilà. Je sélectionne cette partie, cette partie. je regarde ce que j'ai fait. Eh bien, écoutez, je crois que ça ne me va pas mal du tout. Bon, mon angle, mon bord d'attaque, c'est assez, c'est peut-être un peu trop, mais pour l'exemple ici, ça ira. Voilà. Vous pouvez toujours modifier un petit peu cette première face pour lui donner un peu moins d'angle. Voilà. Ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant, cette arête, elle est presque droite, pas tout à fait, parce que moi, j'ai arbitrairement créé cette ligne, cette première ligne, je lui ai donné un rayon de 10 mm, vous pouvez corriger ou calculer si vous connaissez les formules mathématiques, alors là, moi, je peux, je ne suis, je ne réponds de rien. Voilà. Mais bon, je suis arrivé à créer une arête à peu près droite. Selon l'angle que vous allez définir, cette courbure devra être différente. Mais bon, ne soyons pas trop, ne soyons pas plus royalistes que le roi, moi, je dis que ça me va très bien. Comme ça, mon forêt, je crois qu'il est terminé. Je peux, à présent, si je veux, définir, je peux définir son aspect. Tiens, je vais sélectionner les trois parties, la partie intermédiaire, la partie utile, CTRL plus D, je tente, juste ces deux parties, je leur mets un revêtement de titane, donc ici, ça sera de l'or. La partie que voici, je vais dire que l'aluminium, ça brille bien, voilà, je crois que c'est pas mal, oui, voilà, c'est pas mal du tout. Voilà, je regarde ça en mode ombre, V suivi de 6, voilà, et je vois que mon forêt, il est fini, je peux aller percer virtuellement des trous, je peux l'imprimer si je veux m'amuser, voilà, en plastique, juste pour dire que je suis arrivé à le faire. Voilà, j'ai été bien content de vous montrer cette modélisation qui a l'air de rien, mais qui ne l'est pas, finalement, mais intéressante. J'ai beaucoup appris, je le reconnais, j'ai beaucoup appris en vous préparant ce tuto. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.